On parle de la première question là, il y a du head to head, c'est de rater. J'en invite fortement à cœur pour se souvenir à l'ici, pour se souvenir les uns les autres, et il y aura peut-être plus de rater dans mon style là. Sous-titrage ST' 501 Castellan signe son retour au sein des compétitions de kayak freestyle, un comeback qui s'inscrit dans l'histoire, avec l'apparition pour la toute première fois du rafting dans une compétition officielle. Avant 2017, cette discipline ne faisait pas partie de la fédération française de canoë et kayak. Pierre Souvry, une personnalité forte du raft en France, m'expliquait qu'il n'avait pas le droit de porter le nom d'équipe de France, et que sans ce soutien, ses différentes participations à des compétitions européennes ou mondiales étaient difficiles. C'est donc en 2017 que le raft intègre la fédération, et c'est Castellan, qui en 2018, a eu l'honneur d'accueillir la toute première compétition officielle de cette discipline en France, depuis la création de la FFCK, c'est-à-dire depuis 1931. Concernant ce retour aux aires compétitives de Castellan, il m'a fallu rencontrer la personne qui se charge de la section kayak au sein de l'AEP Le Rock. C'est sur l'île de la Réunion que l'on se retrouve, et une chose me frappe, son quotidien est décoré de somptueux paysages qui partagent tous un point commun, l'eau. Bruno Jouzel, chargé de la section kayak de l'association d'éducation populaire Le Rock. Je suis arrivé en 1988 pour travailler à Castellan en tant que guide en eau vive, et donc j'ai trouvé cette rivière magnifique, et j'ai tout de suite vu le potentiel pour créer un bassin de slalom dans le village. La réintégration de Castellan au sein des compétitions de canoë kayak. Donc on s'est inclus le club de Castellan dans le calendrier national de la fédération de canoë kayak, par différentes démarches, en créant une compétition, en prenant un rendez-vous avec les instances de la fédération, et pour bien caler notre rendez-vous au calendrier national. Castellan était absent des compétitions de canoë kayak depuis une dizaine d'années, tout simplement parce que le club n'existait plus. Il faut un club local pour organiser les compétitions localement. Il y avait d'autres compétitions organisées dans la région, mais à des endroits où il y a des clubs actifs, comme à Lille-sur-Sorgue, du côté de la mer vers Toulon, ou bien dans le 05. Mais sur Castellan, il n'y avait plus de clubs, donc plus de compétitions. Personnellement, je suis fier de ce retour de Castellan dans le milieu de la fédération de canoë kayak, et ça s'est fait, effectivement, avec tous les membres de l'association d'éducation populaire Le Roque de Castellan. L'aménagement du Verdon avait été fait dans les années 95-96, après la crue destructrice de 1994. Donc c'était le premier aménagement, avec une pelleteuse. Après, c'est très difficile d'intervenir dans la rivière parce qu'on est dans un écosystème sensible. Donc on doit notamment faire un dossier auprès des services environnementaux de l'État, que sont notamment l'Agence française de la biodiversité. On fait un dossier pour tout faire dans les règles de l'art, pour essayer de dégrader au minimum l'environnement naturel. Et nous, au niveau hydraulique, on essaie de déplacer des blocs dans la rivière, des gros blocs de roche, pour que la vague à surfer soit la plus belle possible. Alors la vague, elle évolue avec les années, parce que le fond de la rivière bouge avec les lâchés d'eau du barrage. Et effectivement, il se peut que la vague soit moins intéressante d'une année sur l'autre, en fonction des débits de la rivière. Donc parfois, on peut être amené à retoucher les blocs de roche, pour essayer d'avoir une vague la plus intéressante possible pour les freestylers. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Organiser une compétition, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est très simple. Quand c'est terminé et que tout s'est bien passé, il faut essayer d'anticiper un maximum toutes les difficultés pour les balayer, pour que le jour J, tout soit au point. Donc il faut mettre en connexion toute une équipe d'organisation locale et régionale, éventuellement nationale, et que tout ça agisse bien en interaction au bon moment, au même moment. ... Donc du canoë, du kayak, c'est-à-dire du kayak avec les deux mains, canoë avec une seule main. Donc on fait du slalom, on fait de la descente de rivière, on fait plein de disciplines différentes. Et le freestyle, c'est une des particularités du spot, de Castellane, du stade d'eau vive. On a une belle vague, donc c'est normal de proposer du freestyle à cet endroit-là. ... Le comité départemental de canoë et kayak des Aldos de Provence a mis en place ce projet de bassin de canoë et kayak de slalom à Castellane. Donc c'est un projet très ancien, et là qu'on a remis au goût du jour, on est allé jusqu'au goût. Ça nous a pris vraiment trois ans pour faire aboutir ce projet. Pour l'instant, à Castellane, on fait très peu de pratiques compétitives, c'est plutôt une pratique de loisirs, de formation, d'échange, de partage et d'évolution technique au niveau des jeunes. Ils se perfectionnent. Après, c'est vrai qu'avec cet aménagement de bassins de slalom, ça peut aller vers une dynamique plus compétitive. Après, ça dépendra des personnes présentes, des jeunes, des encadrants. Voilà, s'il y a une dynamique compétition qui veut naître, elle a les moyens de se développer maintenant. Le président de la Fédération française de canoë et kayak, c'est Jean Zungrana en ce moment. Dans ses voeux au club, il a parlé, entre autres, maintenant de la nouvelle discipline de rafting au sein de la fédération et donc de cette compétition, le Free Kayak Tour, compétition nationale de rafting qui s'est déroulée à Castellane. Ça fait du bien, ça sent qu'on est soutenu et ça met un peu en valeur notre petit village. Alors, moi, ce que j'aimerais bien faire, ce serait un événementiel qui mixerait vraiment le côté sport de pleine nature, l'eau vive, le freestyle, le raft, avec d'autres disciplines, comme ça peut être de la slackline et à côté, plus des pratiques artistiques, musicales. Voilà, je pense que ce serait sympa de faire un festival sur deux, trois jours. Ça apporterait vraiment beaucoup au village. C'était la première édition à Castellane. On ne savait pas trop qui allait participer et donc on a été positivement surpris de la participation de ces athlètes de l'équipe de France de freestyle. Ces membres de l'équipe de France, donc c'est beaucoup des membres du club de kayak de Istres. Et eux, ils organisent quand même, je pense, la plus grosse compétition de kayak freestyle française, au sein de laquelle ils font venir des grosses pointures mondiales du freestyle. Donc, c'est vrai que si on pouvait faire un rapprochement et avoir justement ces grosses pointures européennes ou mondiales du freestyle à Castellane, ce serait un plus. Ah oui, Pierre Souris, oui, ça a été un peu un émulateur, encore une pierre angulaire du dispositif, on va dire. Sans lui, ça n'aurait pas pu se faire. C'est encore un des maillons indispensables pour mener à bien cette compétition. Oui, de la fierté un peu, fière de l'équipe, voilà, des kayakistes de Castellane, de la région Pourençal Côte d'Avion, c'est tous soudés pour un beau projet. Alors, les membres de l'AEP, du coup, on a eu que des jeunes qui ont participé à cette compétition. Donc, on a eu notre petit enfant prodige, David Michel, qui a fini premier en kayak freestyle minime. Donc, c'était un des plus jeunes, mais il a fait une belle prestation. Pour sa première, il s'est très bien débrouillé. Pareil pour Timothée Charrier, c'était sa première fois. Pourtant, il débrouillait très bien, mais c'était un peu compliqué pour lui, dans des petites manches de 45 secondes, d'arriver à s'exprimer. Du coup, il a beaucoup appris également de cette épreuve et les autres jeunes aussi sont très bien débrouillés. Ensuite, on a eu l'épreuve collective où là, ils ont tout explosé en raft. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. L'avantage qu'ils avaient, c'est d'être local, d'être chez eux. Donc, en même temps, ça les a détendus car ils connaissaient bien le spot. Mais en même temps, ça leur a mis la pression parce qu'il y avait du lourd en face d'eux. Ils étaient chez eux, mais ça a été très dur pour eux de maintenir leur niveau. Il y a un gros talent, il y a du potentiel. On a également, donc, au niveau de notre club local, l'AEP, il y a une grosse dynamique. On s'appuie beaucoup aussi sur le professeur d'EPS du Collège du Verdon qui est très dynamique. Il y a un fort potentiel dans les Gorges du Verdon. On s'appuie beaucoup. On s'appuie beaucoup de gens et ils jouent peau ! On s'appuie beaucoup tout de même etующie juste en Monaten! Ils jouent ça du Nord pour The be ends en anglais. Ils commencent pas auxilanciations 나오는 ou de ce Ahmad ! J'ai utilisé même plus fortement sur leur milieu de son Nixon ! Et tous les Français sont toutes autorités ! S'en pensantANGliques, ils viennent à l'ti Elise ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...